Bonjour tout le monde, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Je pense que certains le savaient, mais j'étais à Londres pour 6 mois. Et c'est aussi pour ça que je ne pouvais pas. J'avais mon mémoire à préparer, des concours aussi à préparer. J'avais du coup le stage, c'était un petit peu compliqué. Et il y a d'autres raisons aussi, mais bon. Du coup, je reviens aujourd'hui pour vous partager un peu les astuces que j'ai pu tirer de 6 mois de vie à Londres. Donc, par où commencer ? Bon, déjà de 1, comment aller jusqu'à Londres ? Donc, pour nous, les suédistes, c'est Ryanair. C'est déjà la moins chère. Par exemple, j'ai un mec de ma classe, il est parti en janvier. Il a eu son vol à 9 euros l'allée. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et je sais que pour les nordistes, ce n'est pas vraiment la même chose. Il y avait une copine qui venait de Strasbourg et elle faisait avec EasyJet. Mais le problème avec EasyJet, c'est que vous ne pouvez pas avoir un sac à main. Vous avez juste un petit bagage de cabine. Sauf que tout votre sac à main doit rentrer dedans. Donc, vous pouvez emporter moins de choses. Sinon, pour ceux qui viennent plus de Paris, etc. Vous avez le bus ou le train avec Eurostar. Après, au niveau des prix, je sais que c'est un petit peu plus cher. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide si vous venez de Paris. Donc, après, quand vous êtes pris l'avion, il faut bien sûr penser à comment rentrer dans Londres. Parce qu'avec Ryanair, en général, vous arrivez à, si je ne me trompe pas, à Standstead. Et Standstead est l'aéroport le plus loin. Là, vous pouvez prendre directement soit le train. Et en général, quand vous prenez le train, c'est vraiment super rapide. En même pas deux heures, vous êtes dans Londres. Mais bon, ça coûte assez cher. Je crois qu'un allée, c'est presque 30 livres. Mais bon, après, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Et puis, moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et sinon, j'ai des amis qui prenaient le bus. Je crois que c'est beaucoup moins cher. Par exemple, le bus, vous payez que 10 livres. De Standstead jusqu'à Londres. En gros, le centre de Londres. Quand vous arrivez dans le centre de Londres, vous n'avez pas de moyens de déplacement. Donc, l'idée, c'est de se déplacer soit en bus, soit en métro. Mais c'est vrai que c'est extrêmement cher à Londres de se déplacer. Par exemple, moi, quand on est arrivé avec ma mère en janvier, on a pris un seul billet pour le métro, genre un seul allée. On a payé 5 livres. Donc, presque 6 euros. Sauf qu'après, j'ai su qu'il y avait des cartes. Donc, c'est la Oyster card. C'est la carte que vous pouvez prendre. Je crois qu'elle est valable à vie. Vous devez payer 5 euros quand vous la prenez dans votre guichet. Vous payez 5 euros. 5 livres. Quand vous la prenez au guichet. Et après, vous pouvez recharger, en fait, comme vous voulez, soit mensuellement, soit par semaine. Et c'est beaucoup moins cher. Au lieu de payer 5 livres pour un trajet, vous payez 2,50 en métro. Et à peu près 1,50 en bus. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et dans n'importe quel guichet, vous pouvez vous la faire rembourser. Et vu que c'est assez compliqué de se déplacer dans Londres, parce qu'il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de trajets. Londres, c'est 10 fois Paris. Et c'est vraiment gigantesque. Donc, c'est assez compliqué parfois de trouver son chemin. Mais c'est impossible si vous n'avez pas, en gros, l'application que je vais montrer. Donc, l'appli, elle s'appelle CityMapper. Ça marche aussi pour, par exemple, Paris. Si vous êtes de Paris, vous pouvez très bien l'utiliser. Et ça vous met tous les trajets de bus. Ça vous met tous les trajets de métro. Les délais. S'il y a, je ne sais pas moi, des transferts. Ou des travaux. Ça vous dit un peu tout. Ça vous met au courant un peu de tout ce qui se passe sur les lignes. Donc, je vais vous montrer. Quand vous rentrez dans l'appli, ils vous demandent la ville. Donc, moi, je choisis Londres. Après, vous pouvez très bien faire Paris, comme je vous ai dit. Vous avez la carte. Et en gros, vous cliquez sur On va où. Je ne sais pas, moi, je vais dire que je vais aller à Notting Hill. Notting Hill. Et je viens, j'en serai moi, de Westminster. Voilà. Et en gros, là, ils vont vous dire le trajet. Le temps. Par exemple, si vous marchez, vous allez mettre 77 minutes. Ça vous met le prix, l'horaire, le prochain, à quelle heure il arrive. Le temps que vous allez mettre entre les stations. Et en gros, vous pouvez choisir les options. Donc, soit il y a un bus, soit il y a la métro. J'ai utilisé cet appli tout mon voyage. Parce que c'est vraiment super pratique. Et au début, je faisais avec Google Maps. Mais c'est vrai, c'est de la merde. J'ai eu un peu de mal à utiliser CityMapper. Mais franchement, ça sauve la vie. Cet appli est génial. Donc, si vous allez à Londres, télécharle, là. En ce qui concerne le logement, donc pour se loger. Si vous allez aussi longtemps que moi. Donc, par exemple, 6 mois, 1 an, ce que vous voulez. Il faut vraiment commencer la recherche. Vraiment avant la date de votre départ. Donc, je pense 2 ou 3 mois avant cette date. C'est pas mal. Pour faire la recherche, vous avez soit le groupe Facebook. Le sac des français. C'est un groupe où il n'y a vraiment que des français dessus. Ils mettent toujours des bons plans, des bonnes astuces. Et ils mettent souvent aussi des offres pour les logements. Donc, c'est super intéressant. Vu qu'en plus, centre français, du coup, on serre les coudes. Sinon, vous avez des sites de colocation. Donc, moi, j'en ai deux à recommander. C'est soit Easy Roommate. Soit Spot Home. C'est des locataires qui mettent à louer des chambres, des appartements. C'est rare parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et sinon, troisième option, c'est passer par agence. Au début, nous, on était passé par un site de colocation. On était sur le pire coudre de la terre. Et au final, vu qu'ils nous avaient bien survivés, on est passé par agence. Et ça s'est super bien passé. Il s'était super réglo. On a eu un appart cool. Les colocs, il s'était vraiment sympa. Bon, il y a eu du chauffage. Franchement, tout s'est bien passé. Après, forcément, tout dépend des agences. Donc, ça sera plus ou moins cher. Et sinon, pour ceux qui vont juste visiter quelques jours. Donc, ça, c'est un peu plus pour la plupart des cas. Donc, soit il y a Airbnb qui est vraiment super, super bien. En général, de ce que j'ai vu de mes amis et tout, tout s'est très bien passé en Airbnb. Et puis, après, vous avez plusieurs prix et tout. Mais moi aussi, j'en ai pris un à Londres. Et ça s'est très, très bien passé. Et sinon, il y a les auberges de jeunesse. Donc là, je vous mettrai l'auberge de jeunesse où j'avais été, qui était vraiment clean et vraiment pas cher. Sinon, en ce qui concerne tout ce qui est pour payer. Donc, comment payer, avec quel argent, etc. Comment on fait. Si vous allez quelques jours, est-ce qu'il faut faire du change, etc. Donc, en fait, je pense que tout dépend de votre banque. Moi, par exemple, je suis au Crédit Agricole du Sud-Ouest. Donc, je crois qu'à Toulouse, c'est la même chose. Moi, je suis à Tarbes. Donc, ça marche comme ça. Si vous voulez, il y a des accords entre banques. Et moi, avec ma banque et avec ma carte de crédit, je n'avais pas de frais quand je payais avec ma carte là-bas. Donc, je faisais tous mes paiements par carte en général. Et sinon, par exemple, mon cousin ne pouvait pas le faire. Il n'y avait pas d'accord avec ses banques, etc. Donc, le mieux, c'est de venir retirer. En fait, à Londres, au lieu de retirer petit à petit, vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple, 8 livres de frais à chaque fois. Vous retirez un gros montant d'un coup. Donc, par exemple, 200 livres. Et vous serez juste facturé une seule fois, en fait. Je pense que c'est vraiment la technique un peu la plus simple pour ne pas avoir, en fait, trop de frais. Donc, maintenant, en gros, pour finir, j'ai deux dernières choses à vous partager. Donc, d'abord, les endroits et les choses à faire, en gros, à Londres. Vous êtes obligés de le faire parce que c'est vraiment trop ouf. Et ensuite, je vais parler un peu des restaurants où j'ai mangé parce que je crois que je n'ai fait que ça quand je suis partie là-bas. Genre tous les week-ends avec mes potes, on allait à une nouvelle adresse pour manger. C'était vraiment trop bien. Bon, bref. Donc, pour tout ce qui est endroits et choses à faire, en premier, je pense que le plus classique à faire et que le truc que vous ne pouvez pas passer à côté, en fait, c'est Camden. C'est un peu le quartier punk. Enfin, je dirais ça comme ça, moi. Le quartier punk de Londres. Donc, vous allez avoir des maisons avec des grosses... C'est un peu des oeuvres d'art, en fait. Des grosses oeuvres d'art. Vous allez avoir des dragons sur les maisons. Vous allez avoir, sur le dessus, vous allez avoir, par exemple, je ne sais pas moi, une converse accrochée dessous et vous avez carrément le magasin. Franchement, Camden, c'est vraiment l'endroit à faire. Il y a carrément un magasin robot. Oulah, ça, c'est la grosse attraction de Camden. Je pense que tout le monde connaît. Le magasin robot, c'est là où ils vendent que des trucs chelous. Il y a la musique à fond. Il y a un DJ. Il y a un peu des gogos qui dansent. Enfin, c'est un peu le truc à faire quand vous allez à Camden, en fait. Et sinon, vous pouvez manger à Camden. Il y a plein de petits stands où vous pouvez manger de tous les pays. Vous pouvez manger, je ne sais pas moi, vous pouvez manger de la raclette même là-bas. Enfin, Camden, c'est vraiment l'endroit à aller parce que moi, je trouverais super fun. Ouais, ensuite, je parlerai de Shoreditch. C'était un peu le Quarty Street. C'était assez cool comme ambiance. Il y a beaucoup de friperies. Beaucoup, beaucoup de friperies. C'est limite quasiment que ça. Il y a aussi un gros, gros conteneur qu'ils ont aménagé. Il y a plein, plein de petites boutiques à l'intérieur. Il y a aussi des endroits où manger. C'est là où j'avais mangé la Bubble Waffle. C'est plus beau que bon. Mais bon, je pense que c'est quand même des trucs à faire. Ensuite, Notting Hill. Forcément, Notting Hill, c'est le quartier où il faut aller parce que c'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment les murs. C'est plus Porto-Bellerot, juste une des rues. Parce que moi, j'habitais à Notting Hill quand j'étais à Londres. C'est pas partout pareil. Dans Porto-Bello, Rode, il y a vraiment... La rue est ouf. Les maisons sont vraiment magnifiques. Du coup, les maisons de toutes les couleurs qu'on voit tout le temps sur Insta, je vous mettrai quelques photos là. Et il y a... Je ne sais pas si vous avez vu le film Coup de foudre à Notting Hill. Il y a carrément la porte bleue du film. C'est vraiment super cool. Le quartier est vraiment super joli. Vous avez plusieurs jours de la semaine où il y a le marché. Donc vous avez beaucoup de commerçants qui vendent des trucs super vintage. Genre des vieux caméscopes, des vieux appareils photos, des vieux ballons de rugby, des vieux crampons. C'est vraiment super cool si vous voulez ramener un peu un souvenir original ou un cadeau original. C'est vraiment pour moi l'endroit où aller. Ensuite, en quatrième, je dirais qu'il faut absolument que vous fassiez soit un rooftop, soit un endroit où il y a une super belle vue. Donc pour tout ce qui est rooftop, je vous conseillerais plus Sky Garden. Comme le nom l'indique, c'est un jardin en fait, dans le ciel, dans les airs. Vous montez, c'est complètement gratuit. Mais le seul bémol, c'est qu'il faut vraiment réserver à l'avance parce que c'est tout le temps, tout le temps blindé. Et c'est super dur de choper une place. Mais après, c'est gratuit. Donc vous y allez et vous pouvez visiter. Vous y restez une heure ou même plus parce que personne ne check. Donc t'inquiète. Vous avez la vue aussi sur tout Londres. Donc c'est super super beau à faire. Et sinon, il y a Primrose Hill. Je ne me trompe pas. En fait, c'est une colline qu'il y a dans Londres aussi. Vous avez vraiment la vue sur tout tout Londres. Vous voyez le London High. Vous voyez le London Bridge. Franchement, j'ai adoré ce endroit. C'est vraiment ouf. Et puis, quand il commence à faire beau et tout, il y a tout le monde dans le parc. C'est un parc, c'est une colline, mais c'est une espèce de gros parc. Il y a beaucoup beaucoup de monde qui, je ne sais pas, qui prennent l'apéro, qui mangent. Qui font du sport. Enfin, c'est vraiment super super cool. Et pour finir, je vous dirais d'aller visiter un truc super atypique, super spécial. C'est le Richmond Park. En fait, c'est un parc où vous avez carrément des animaux sauvages. Donc, vous avez beaucoup de... Je crois que c'est des biches. Il y a beaucoup de cerfs. Et ils sont complètement en liberté en fait. Parce que le parc est tellement immense que tous les animaux sont en liberté. C'est impressionnant d'avoir un truc comme ça à Londres. Mais moi, je l'ai adoré. Alors maintenant, pour tout ce qui est nourriture, parce que j'en avais fait... Pas des milliers, mais j'en avais fait beaucoup. Si vous voulez prendre un English Breakfast. Ou un brunch, une chose comme ça. Je vous conseillerais vraiment d'aller à The Breakfast Club. C'est vraiment trop trop bon. Donc si je voulais prendre un thé. Après, il y a beaucoup 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 d'enseignes qui font des thés, etc. Mais moi, j'ai adoré le Salante Sweetheart qui est à Covent Garden. C'est super cher. Mais franchement, c'est super cute. Il y a tous les trucs, genre les gâteaux en petit cœur, en rose. Le chocolat chou, il est excellent. Genre, je n'ai jamais bu un chocolat chou aussi bon. Malgré le prix, franchement, c'est super bon. Donc, je vous le conseille. Par contre, ce que j'ai été un petit peu déçue, c'est le Peggy Portion Cake. C'est le truc super connu sur Instagram. Vous savez, il y a des fleurs partout autour de la devanture. Déjà, j'étais déçue parce que c'était minuscule. Le truc est tout petit. Et en plus de ça, c'est pas... Franchement, si vous y allez, c'est que pour la photo Insta. Parce que c'est pas super... C'est pas un truc de ouf. C'est pas super bon. Et puis, c'est extrêmement cher. Genre, un gâteau, il coûte 6 livres. C'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même beau à voir. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. Mais moi, je conseille pas. Ensuite, si vous voulez manger quelque chose de vraiment spécial. Genre, pour le dîner ou pour le déjeuner. Je vous conseille d'aller à Serou. C'est à... Si je me trompe pas, c'est à Kensington. Et c'est super, super, super bon. C'est un peu cher. Mais franchement, vous avez des plats trop, trop bons. Vous allez manger là-bas israélien et libanais. C'est un peu genre de la cuisine méditerranéenne, en fait. Et c'est vraiment super bon. J'avais amené mes parents. Et on a tous adoré. Franchement, c'est vraiment un bon truc à faire. Malgré le prix un petit peu cher. Mais il n'y a que des produits de qualité. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, je vous conseille d'aller manger indien. Je t'ai dit choum. Alors ça, c'est vraiment le truc trop, trop bon. Je crois que j'ai été manger là-bas trois fois. Enfin, c'est vraiment trop, trop, trop bon. Vous avez de la pita. Vous avez des nano-fromages trop bonnes. Vous avez du poulet bien, avec des bonnes épices. Enfin, franchement, vous n'avez que des trucs bons. Les desserts. Mais vous n'avez que des trucs bons là-bas. Donc, franchement, allez-y, c'est bijou. Et en général, si vous voulez manger un petit peu des trucs un peu Instagramables et des trucs un peu bons, genre healthy, tout ce que tu veux. Je te conseille d'aller, enfin, je vous conseille d'aller à Juju Brothers. Franchement, tout était super bon. Moi, j'avais pris, genre, comment il s'appelle ça ? Un French Toast. En fait, c'est un pain perdu pour nous. Et c'était super bon. Ma poste, je crois qu'elle avait pris des pancakes. Je vous mettrai le truc qu'on avait pris là. Mais franchement, super bon. Après, un petit peu cher. Je crois qu'on avait payé, genre, 18 livres chacune, un truc comme ça. Donc, 20 euros, le petit-déj. Donc, super cher. Mais ça vaut vraiment le coup parce que c'était vraiment super bon. le cadre et la déco, elle était trop, trop belle. Et sinon, un peu dans le même style, je vous conseille Chenac. Donc, Chenac, c'est aussi un petit-déj, en gros, très anglais. Donc, vous allez avoir des pancakes. Vous allez avoir des smoothies avec plein de légumes et des trucs très, très healthy. Vous allez avoir aussi des French Toast. Donc, tout ce qui est pain perdu, etc. Enfin, c'est très, très bon. Après, je pense qu'il faut réserver. Après, on avait été, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je crois qu'il faut réserver. Sinon, c'est très, 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 très bon. Et si vous prenez des pancakes, mangez-les à deux parce que sinon, vous allez avoir envie de vomir. Je vous promets. Et le dernier, je vous conseillerais d'aller chez Cover Under Coffee. Là, avec mes amis, on avait plus pris des toasts d'avocat. Ou des, carrément des... Comment ça s'appelle ? Vous savez, des yaourts avec les granolas et les fruits, les bananes, etc. Donc, c'est super bon. Après, le seul bémol, c'est que le café est assez petit en général. Mais sinon, c'était super bon pour le prix aussi. Franchement, c'était convenable pour Londres. Donc, voilà. J'ai fini de vous partager mes conseils, mes astuces pour aller à Londres, se loger, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de juste cliquer sur un pouce en l'air pour montrer que je l'ai fait. Ça vous a servi et que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous laisse vous abonner en bas à droite. C'est complètement gratuit et moi, ça me motive vraiment à continuer à vous créer du contenu. Donc, voilà. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.